Bonjour, ici Nadine pour Ciné Techno et je vais vous parler aujourd'hui du film B-Watch ou Alerte à Malibu sorti en magasin le 29 août 2017 en combo Blu-ray DVD. Le réalisateur est Seth Gordon et les principaux acteurs sont Dwayne Johnson, Zach Efron, Alexandra Daddario, John Bass, Kelly Rohrbach et Priyanka Chopra. C'est une production Paramount Pictures. Lorsqu'une dangereuse vague de crimes défèrent sur la plage, le légendaire lieutenant Mitch Buchanan lance sa téméraire escouade de sauveteurs d'élite dans une mission qui fera la preuve que nul n'a besoin d'un batch pour sauver l'abbé. Épaulé par un trio de recrues flamboyants dont l'ancien olympien Matt Brody. Ils mettront la planche de surf de côté et vont infiltrer le milieu criminel pour épingler une cruelle femme d'affaires dont les plans funès menacent leur coin de paradis. B-Watch, le film, est une comédie qui est basée sur la série culte des années 90 qui a duré une décennie. Je vous dirais que la plupart des personnages y sont interprétés et le style, je parle ici, de belles filles sexy, d'abdos d'enfer, de plages interminables, de soleil, de cheveux au vent, de course au ralenti sur la plage. Bien, tout ça est conservé. Cependant, pour le film, on y a inséré beaucoup de cinq tordants. Beaucoup de petits clins d'oeil comiques, beaucoup de petits jeux de mots. C'est très, très divertissant. La performance des acteurs est surprenante et très bien interprétée. Je vous dirais même que tout au long du film, on voit une belle chimie. Des fois, on a de la misère, pas à voir, mais à sentir la chimie qu'il y a eu pendant le tournage et tout. On dirait que ça passe mal à l'écran, mais là, on a vraiment l'impression que ce film-là, c'est le début. C'est pas la série, c'est pas les anciens personnages de la série. C'est le film avec ces acteurs-là et c'est magnifique à voir. OK, le scénario, on s'entend, c'est très simple. C'est basé sur la série, il se passe une intrigue, que les sauveteurs vont s'en mêler. On va pas, comment dire ça, sortir avec des Oscars pour ce film-là, pour le scénario. On s'entend qu'on reprend les idées de la série culte, mais c'est quand même bien joué, c'est quand même bien interprété. Les décors, c'est sûr qu'on est dans le sud, presque. La plage, le soleil, les beaux corps et tout, on peut pas, on peut pas dire non. La qualité de l'image est parfaite. Et puis, dans le fond, le petit côté comique en font un film divertissant, drôle. On remet, comme je vous dis, beaucoup de clins d'oeil à la série culte, sans doute vous donner les petits punch, une petite scène tordante. Une future recrue se coince le paquet entre deux planches de bois et c'est vraiment tordant. C'est sûr, c'est basé un bon cinq-dix minutes sur comment on va le déprendre de là, mais bon, c'est comique. Ça passe bien. Et comme je l'ai visionné en Blu-ray, j'ai rien à dire sur la clarté, la précision, là, c'était magnifique. Pour le film Be Watch, hein, on peut le visionner et l'écouter en anglais, Dolby Atmos, en français, espagnol, portugais 5.1 et en anglais pour malentendants. On est sous-titré en anglais, en français, en espagnol, en portugais. La version Blu-ray, c'est en haute définition 10.80 et pour le DVD, c'est en panoramique 16.9. Les suppléments qu'on retrouve sur le film Be Watch. On a rencontre avec les sauveteurs, rencontrer les sauveteurs. Bref, là, on voit les acteurs, leur vision et leur expérience du tournage du film. C'est là qu'on voit encore plus la belle complicité qu'il y a eu, le fun qu'ils ont eu à tourner ce film-là. Bref, je réécouterais une deuxième, troisième, quatrième fois, juste pour revoir encore la chimie que ces acteurs-là ont eu à tourner le film Be Watch. On a ensuite perpétué l'héritage. Bref, on s'est basé sur une série culte, donc on a voulu reproduire à l'écran, grand écran en film, cette série-là, avec toujours les clins d'œil importants. Ensuite, on a cascades et entraînements. Dans le fond, on voit un peu comment les cascades ont été faites et l'entraînement qu'ont subi les acteurs. Parce que, oui, oui, il a fallu qu'ils se fassent délimiter leurs beaux abdos, les pectoraux. Zach et Fran, il a sûrement travaillé très, 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 très fort pour montrer ces abdominaux-là, je peux vous le dire. Et en dernier, il y a les scènes supprimées et allongées qui ont été mises. Bref, en conclusion, Be Watch, c'est un film léger, sans grande nouveauté, mais ô combien rafraîchissant. Les petits clins d'œil à la série, les brèves apparitions aussi des deux principaux acteurs, soit Pamela Anderson et David Hazelhoff. En fond, un film est quand même cute. Les scènes tordantes rajoutées. Bon, bien là, ça détend l'atmosphère, ça détend le tout. C'est pas un film qui va passer non plus à l'histoire, mais c'est un film intéressant à regarder en famille. Pas trop d'enfants, parce qu'il y a quand même quelques scènes de nudité et du langage un peu vulgaire, mais un très bon film à regarder pour bien rire, pour en profiter et pour passer du bon temps. Et puis, si on veut se rincer-là, eh bien, allez-y, parce que les personnages, les acteurs, je veux dire, interprètent à merveille leur rôle, se sont métamorphosés avec les personnages de la série déjà. Alors, c'est magnifique. Un film à voir et à avoir dans sa collection. Alors, merci. C'était Nadine. Bon visionnement et à la prochaine.